Alors je me présente, je m'appelle Christophe Borel, je suis psychologue dans le Rhône au DAPR. Donc le DAPR c'est le dispositif d'appui et de prévention des risques liés aux radicalisations, aux radicalisations au pluriel. Donc c'est nous le service de prévention radicalisation dans le Rhône, donc on accompagne plutôt toutes les personnes qui sont en amont de la justice. Donc ce matin je suis juste votre fil rouge moi, on a la chance d'accueillir Agnès Defeo qui est sociologue et documentariste, qui est une chercheuse associée de l'Irmane, qui a beaucoup beaucoup travaillé sur les femmes voilées depuis 2008, c'est ça ? Oui, même avant. Même avant, pardon. Je vais le raconter. Donc tu veux tout nous raconter, mais donc du coup qui a fait une enquête sur le niqab, et qui a apporté une conception beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre habituellement dans les médias, un peu plus politique sur la question du voile, abordée sous l'angle un peu plus identitaire, si je dis des bêtises, et qu'il a abordée plus comme le besoin de se montrer et non de se cacher, contrairement aux idées reçues. Donc tu as publié beaucoup de livres, mais notamment Derrière le niqab, 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le niqab, avec une préface d'Olivier Roy, donc publiée chez Armand Colin en 2020. Je ne peux plus en même temps. Et Visage voilé, quand les traits s'effacent, qui a été publié en 2021. Alors, en fait, il n'est toujours pas sorti. Ah, il n'est pas sorti ? Ah oui, pardon. Il n'est pas sorti, pardon. Oui, j'ai oublié de te dire, il n'est pas encore sorti. Bon, eh bien donc ce sera pour bientôt, j'espère. Et puis donc, qui a fait beaucoup de documentaires sur la question du voile aussi, que vous pourrez trouver sur YouTube, mais que tu vas nous présenter un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie Bruno Michon pour son invitation et toute l'équipe. Donc, je suis vraiment très heureuse de participer aujourd'hui à ce colloque, dont l'intitulé est très percutant et correspond vraiment à ma recherche. Alors voilà, donc j'ai choisi de vous parler du corps radical dans le salafisme féminin. Et je vais me permettre de revenir sur ma méthodologie et de parler un petit peu de mon travail. Donc, très rapidement. Donc, alors voilà, après on reviendra sur les différents types de voile et de niqab. Je vais essentiellement vous parler du niqab, parce que c'est l'expression la plus visible de cette radicalité salafiste qu'on connaît aujourd'hui. Alors, donc moi je pratique ce qu'on appelle la sociologie de l'intime. Donc, je suis dans ce rapport d'intimité avec mes enquêtés. Donc, depuis 2002 sur le niqab, j'ai d'abord travaillé en Asie du Sud-Est, ensuite en France, voilà, et en Europe à partir de 2008. L'idée pour moi, c'est de travailler en mimétisme. Donc, ça va être aussi de porter le voile intégral, non seulement pour être dans une espèce de communion avec mes interlocutrices, mais aussi pour ressentir moi-même dans mon corps ce que peuvent représenter ces sensations d'être complètement, de disparaître complètement sous un voile. Voilà. Et donc, j'essaie de dépasser leur premier discours religieux. On en a parlé hier. C'était de dépasser ce premier discours qui nous est donné par les personnes pour comprendre les motivations cachées et recueillir leur confidence. Donc, voilà quelques photos de mes terrains où je vais en Asie du Sud-Est, là, c'est essentiellement en Malaisie, dans le sud de la Thaïlande et en Indonésie. Donc, vous voyez, j'arrive à me faire accepter des communautés que j'étudie. Donc là, majoritairement, le travail que je faisais à l'époque, c'était sur le tablir, donc il y a un mouvement de réislamisation concurrent du salafisme. Ici, donc, on est toujours dans le tablir et je suis avec le voile intégral, donc dans des écoles du tablir à Kuala Lumpur. Là, on est à Jakarta, en Indonésie. Donc là aussi, je suis avec le voile intégral. En bas, c'est dans le métro de Bangkok, en bas à droite. Et donc, je suis toujours, voilà, on me reconnaît parce que je dépasse les autres. Je suis un peu plus grande. Et on est au Qatar, ici. Donc, cette expérimentation que je vais faire dans mon propre corps va me permettre de vous donner déjà une première typologie, donc en fonction des pays. Donc, ici, on est dans un niqab hérité. Donc, c'est hérité de mère en fille. On est dans un niqab vraiment traditionnel, une tradition, une coutume. En Asie du Sud-Est, musulmane, on est dans un niqab de réislamisation. Donc, ce sont des personnes qui vont choisir de le porter parce qu'elles adhèrent à ces groupes, mais donc, c'est dans la continuité de leur foi musulmane. Et on va voir qu'en France, on est... Alors, oui, ça, c'est encore autre chose. Mais on va voir qu'en France, on est dans un contexte complètement différent. En France et dans l'Europe continentale. Ce qui est différent, on va dire que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est dans une situation un petit peu différente parce que les femmes qui portent le niqab sont souvent d'origine pakistanaise ou du nord de l'Inde, où le niqab est aussi la coutume. Donc là, elles le portent par héritage familial. Donc, pourquoi je me arrête aussi sur cette slide ? Parce que là, c'était pour vous montrer que je rencontre aussi les leaders religieux. Et en 2013, j'avais rencontré le cher Kardaoui, qui est disparu, qui a disparu récemment, et pour avoir leur avis sur le niqab. Et les avis de ces dirigeants religieux sont toujours « Il ne faut surtout pas porter le niqab en Europe ». Donc, ils contredisent, en fait, les initiatives de ces femmes qui portent le niqab. Et donc, à chaque fois que je leur dis, ils disent « Voilà, mais je m'en fous. Moi, je porte le niqab pour moi-même et non pas par conseil ou par obligation religieuse ». Donc ça, c'était pour eux. Mais on reviendra là-dessus. Donc, voilà, cette sociologie filmique que j'ai faite par la force des choses. En fait, comme j'ai commencé à travailler en 2004 sur le voile intégral, je me souviens que dans les séminaires de recherche, on contredisait souvent mes conclusions. On me disait « Voilà, c'est complètement délirant. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les femmes qui choisissent de porter le voile intégral. Elles sont forcées, elles sont contraintes par le contexte familial ou historique. » Et donc, j'ai commencé en 2008 et en 2009 à filmer mes entretiens de recherche. Et à partir de ces entretiens, je vais les monter et en faire des documentaires, on va dire sociologiques. Donc, il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. Il n'y a pas d'effets esthétiques. Mais je vous engage à les visionner. Donc, la plupart sont sur YouTube. Donc, je vous conseille surtout sous la burqa. Donc, Mission Tablire, par exemple, c'est en Malaisie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas propre, enfin qui n'est pas intéressant pour nous aujourd'hui. Mais sous la burqa, c'est intéressant parce que je vais les filmer avant le passage de la loi de 2010, d'interdiction du voilement du visage. Et ni qu'abord la loi de 2012. Donc, c'est aussi intéressant parce que là, je mesure l'effet qu'a produit la loi de l'interdiction avec des nouvelles porteuses, des néoporteuses d'unicables qui vont le porter justement suite à l'interdiction. C'est parce qu'il est interdit qu'elle le porte. Donc là, elle l'exprime très clairement dans ce documentaire. Donc, je vous encourage. Et le dernier en 2017 qui s'appelle Voile interdit où j'ai inclus l'entretien que j'avais fait avec le cher Kardaoui. Donc, on voit justement cette dichotomie entre un discours religieux officiel, des grands chers de l'islam international et ces démarches individuelles de femmes qui décident de porter le handicap par pure entreprise religieuse. Alors, donc, si jamais il y en a certains qui ne le trouvent pas, je vous engage. J'aurais dû mettre mon mail, mais je pourrais vous donner mon mail à la suite. Je vous engage à m'envoyer un mail. Je vous enverrai les liens. Là, c'est le livre dont parlait Christophe. Et je vous engage aussi à me le demander. N'hésitez pas, je vous l'envoie en PDF. Voilà. Donc, comme il est de 2012, de 2020, pardon. Il est sorti en 2020. Et donc, si vous le voulez en PDF, je vous l'envoie. Donc, je vais vraiment faire un très rapide portrait. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. La chose qui m'a le plus surpris au tout début, c'était peut-être avant ça, enfin, pardon. Comme j'ai eu un plantage avec mon ordinateur, je n'ai pas eu le temps de bien préparer le PowerPoint. Et donc, le déroulé va être un petit peu chaotique. Je voulais vous rappeler justement ce que c'est qu'un niqab. Donc, le niqab, en fait, n'est qu'un morceau de tissu de la taille d'un mouchoir qui se noue autour du front, qu'on rajoute au gilbeb. Donc là, vous voyez, on le voit dans la photo, dans les photos du bas, on voit très bien qu'elle a fait un nœud derrière la tête, qu'elle a accroché, attaché son niqab autour de la tête, mais que le reste, c'est un grand vêtement qui couvre entièrement le corps, qu'on appelle gilbeb. Mais le gilbeb, en lui-même, montre le visage. D'accord ? Donc, c'est juste un accessoire qui se rajoute à un vêtement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet accessoire permet d'effacer les expressions faciales, d'entraver les relations interpersonnelles, et ce qui est très mal vécu par la société environnante, évidemment. Et on peut le comprendre parce que, justement, il y a cette rupture de la relation avec l'autre. Mais c'est une rupture que d'un seul côté, parce que la femme qui porte le niqab, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien ressenti en le portant, n'a pas le sentiment de rompre avec le reste de la société puisqu'elle garde la jouissance du regard. Donc, pour elle, elle n'a pas du tout de problème. Elle voit les gens, et elle est plutôt en position de domination. Elle voit sans être vue. Et je compare souvent aux voitures qui ont les vitres teintées et au sentiment de supériorité que peut ressentir le chauffeur de telle voiture d'être en dehors de cette réglementation. D'ailleurs, récemment, enfin, ça fait deux ou trois ans, donc les pare-brises teintées ont été interdits. Mais quand même, c'est-à-dire que jusque-là, on pouvait avoir un pare-brises teinté, et donc téléphoner au volant, ou alors ne pas avoir sa ceinture de sécurité. Mais vous voyez que le fait d'avoir cet écran entre soi et l'autre permet aussi de transgresser les rapports de courtoisie. Et quand je le portais, je me souviens que j'avais des fous rires, mais des fous rires dans la ville, parce que je me disais, voilà, on n'est plus obligé d'avoir ce visage avenant, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on a une totale liberté de soi par rapport aux insonctions sociales. Donc ça aussi, c'est vraiment très important de se rappeler que le sentiment qu'on peut avoir d'une femme qui porte le niqab n'est pas du tout celle que la femme ressent de l'intérieur. Et on a trop tendance à projeter nos propres conceptions sur ces femmes sans jamais se pencher sur leur subjectivité. C'est quelque chose qui, malheureusement, ne vient pas à l'idée des gens. Alors, bon, alors, donc, ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que, voilà, donc j'ai établi une typologie en trois grands groupes. C'est un petit peu schématique, mais on va revenir, donc, justement, le problème, c'est qu'elle n'appartient pas au premier ni au deuxième. Donc, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc, on va commencer par le premier groupe. Donc, ici, on a une jeune femme d'origine marocaine qui a 17 ans, qui est mineure, et donc qui appartient au groupe des adolescentes post-pubertaire, donc, qui ont passé leur puberté, et qui vont jouer sur l'effet de provocation que le niqab peut susciter, et notamment pour la rupture avec les parents. Alors, c'est dommage, ceux qui étaient là, ceux qui ont parlé hier ne sont pas là aujourd'hui. Ah oui, Nora, voilà, génial. Ben, on va, je vais vraiment réagir par rapport au portrait. Et sinon, malheureusement, Guillaume n'est pas là, ni les autres. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, parce que j'ai beaucoup apprécié les interventions d'hier, et je pense qu'on va pouvoir se compléter. Et donc, ici, on a une jeune fille qui cherche, justement, la rupture avec sa mère, qui, devinez ce qu'elle fait, elle est dans un groupe de déradicalisation. Voilà. Donc, elle travaille dans un groupe de déradicalisation, elle est directrice d'une association, et c'est, justement, pendant ces réunions que sa fille choisit d'apparaître avec le niqab. Donc, on est vraiment dans la rupture, dans la provocation avec la famille. Donc, ces jeunes filles, donc, qui ont, entre eux, j'en ai même rencontré, qui avaient 14 ans, 15 ans, sont dans une démarche, évidemment, de ré-islamisation, de retour à l'islam, parce qu'elles sont issues de familles qui ne sont pas du tout pratiquantes. Qu'elles soient, les familles, qu'elles soient d'origine musulmane ou pas, qu'elles soient complètement françaises, sans ascendant musulman. Et donc, à chaque fois, c'est considéré, elles vont dire, c'est considéré comme une conversion à l'islam. Et elles vont reprocher à leurs parents de ne pas leur avoir donné d'éducation religieuse. Mais ça, c'est vraiment systématique. Je n'ai jamais rencontré une jeune femme qui portait niqab par filiation. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais rencontré, ou alors qui avait été éduquée, qui avait été reçue une primo-éducation religieuse. Donc, elles sont en France. En France et dans toute l'Europe que j'ai pu visiter, et surtout dans les pays francophones, que ce soit en Suisse ou en Belgique, on est à chaque fois dans une démarche novatrice de recherche et d'identité revendiquée. Alors, voilà. Donc là, j'avais mis quelques idées. Ce qui est des avantages que présente l'unicam à l'adolescence, donc, outre le fait que ça impose une rupture avec les parents, une rupture avec des parents qui est souvent des fonctions publiques, donc c'est fou aussi le nombre de jeunes filles qui ont un père gendarme ou qui ont un père commissaire de police. J'ai eu des filles de commissaire de police ou de policiers qui portent le voile intégral, qui se convertissent à l'islam et qui vont, voilà, exprimer leur identité comme ça. Le fait aussi de revendiquer un contrôle sur leur corps, c'est quelque chose d'important. On a souvent ce discours, mon corps m'appartient. Elles se revendiquent féministes, elles s'identifient aussi comme des féministes, c'est aussi des jeunes filles qui ont pu avoir des piercings. Donc, justement, elle avait des piercings à la langue, elle avait des piercings partout, cette jeune fille qui était de parents marocains, et elle se teint les cheveux, elle est vraiment dans une exhibition de son corps, dans un travail sur son corps, une expressivité, et elle va choisir, là, d'une autre façon d'exprimer sa subversivité, ça va être, alors qu'elle a tout essayé, ça va être le voile intégral. On a l'impression que le voile intégral sert à ces jeunes filles à se faire remarquer dans leur intransigence, dans leur opposition à la société. Et en fait, ça s'accompagne aussi du discours antisocial. Elles vont dire, voilà, je ne supporte pas cette société hyper-sexualisée où les femmes s'exhibent, où les femmes, voilà, le corps des femmes est devenu une marchandise. Et elle dira, et je vous, vraiment, je vous engage, vous allez la trouver dans le dernier documentaire de 2017 qui s'appelle Voix à l'interdit, vous l'entendrez parler avec sa voix juvénile, son enthousiasme de jeune fille, qui dit, je ne suis pas un steak à l'étalage. Donc, elle veut, elle revendique aussi, voilà, l'autorité sur son corps. Mais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on va voir, c'est que, donc, c'est le discours premier que ces jeunes filles vont énoncer contre le sexisme dans la société française. Mais, pourquoi aussi, elles sont dans cette recherche-là ? C'est parce qu'elles ont pu rêver, un jour, de devenir mannequins et de faire carrière, justement, dans l'esthétique. Et on a une surreprésentation des sédiciennes. Donc, ça peut aussi vous paraître contre-intuitif, et ça, c'est la chose qui m'a le plus étonnée, c'est justement toutes ces femmes qui venaient, qui étaient désillusionnées par rapport à un monde dont elles avaient rêvé, le monde des magazines féminins. Donc, elles lisaient, le monde de la mode, le monde de l'esthétique. Et donc, toutes, pratiquement, ont eu envie, un jour, de devenir, voilà, d'avoir une carrière dans la monstration de leur corps, de leur corps nu, de leur corps déshabillé, en tout cas, de leur visage. Et devant les problèmes qu'elles ont pu rencontrer, en fait, le fait qu'elles ont non plus, elles ont subi des échecs, dans cette, voilà, je parle de fashion victims, repentis, donc, devant le fait qu'elles n'ont pas pu, justement, faire carrière, elles ont décidé de séduire autrement. Mais elles sont toujours dans la séduction. Elles veulent séduire les hommes de leur entourage, un autre type d'homme, et donc, qui sont des hommes de la mouvance salafiste, qui vont les vénérer pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire des femmes qui sont dans l'abnégation, justement, de l'esthétique, mais qui ne connaissent pas, évidemment, leur passé. Donc, elles font volte-face par rapport à des ambitions qu'elles pouvaient avoir dans la façon de se présenter. Donc, vous voyez, beaucoup de... C'est très complexe. Et aussi, on a cette dimension élitiste. Et dans la recherche, du conjoint idéal, donc, elles cherchent un futur bon père de famille. Donc, là, on va être dans la deuxième catégorie, donc, qui est la catégorie des femmes qui ont dépassé la vingtaine. Donc, on pourrait dire, par rapport à ce que disait Guillaume hier, donc, la première catégorie, c'est celles qui n'ont pas encore acheté leur machine à laver, donc, qui vivent encore chez leurs parents, qui sont dans une recherche de rupture et d'autonomisation par rapport à leur famille. Et donc, ensuite, on est dans la deuxième catégorie, c'est celles qui ont acheté leur machine à laver et qui ont eu des expériences très malheureuses en couple. Et donc, là, elles sont dans une recherche, elles ont eu des enfants en mariage avec des pères multiples, quelquefois, des enfants de trois pères différents et elles imaginent qu'en portant le niqab et en adhérant à cette idéologie salafiste, elles vont rencontrer le père idéal, le musulman pieux qui va remplir ses devoirs de bon père de famille et donc, elles sont prêtes à tous les sacrifices pour pouvoir enfin avoir une vie comme elles l'entendent. Alors, je vais revenir... Et là, la troisième catégorie, pardon, je ne vais pas du tout en parler ici parce qu'il est extrêmement rare en France mais il est très courant en Asie du Sud-Est, notamment, c'est les femmes qui ont passé, on va dire, un certain âge. Alors, je vais vraiment parler de manière très crue, en fait, qui ont passé la ménopause. Je suis vraiment désolée de parler comme ça mais en tout cas, qui ne sont plus fertiles. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi j'en parle comme ça ? Parce que dans l'islam, une fois que la femme a passé justement ce cap de la fertilité, elle n'est plus tenue de porter le voile. Dans l'islam, tel qu'il est pratiqué, évidemment, pas dans les textes, mais dans la jurisprudence musulmane. Cette troisième catégorie de femmes qui choisissent de porter le voile intégral après justement, alors qu'elles ne sont plus tenues de se cacher et de mettre une distance avec les hommes, eh bien, est très fréquent et c'est quelque chose de très intéressant aussi et ça montre aussi les multiples pouvoirs du niqab et les multiples utilisations de ce niqab par les femmes parce que ça va leur permettre, évidemment, de paraître jeunes et toujours désirables. Et je me souviens de femmes qui me disaient « Oh là là, j'ai l'impression tous les hommes me regardent, tous les hommes me convoitent » et effectivement, dans certains milieux, la femme qui porte le voile intégral est extrêmement convoitée par certains hommes parce qu'elle incarne la perfection féminine. Enfin, et évidemment, ce n'est pas forcément la réalité. Donc là, le dicton « L'habit ne fait pas le moine » peut vraiment s'appliquer sur le niqab parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est contre-intuitif. On a des femmes qui sont très peu religieuses, en fait, qui sont vraiment dans une pratique religieuse minimum, beaucoup moins que des femmes qui porteraient le simple voile. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a étonnée au début de mes entretiens quand j'ai commencé à travailler en France. Alors, pourquoi j'ai commencé à travailler en France ? Parce que j'ai oublié de vous le dire. Parce que mon directeur de thèse à l'époque m'a dit, au début, je voulais faire ma thèse en Asie du Cége, je voulais continuer en Asie. Et il m'a dit, voilà, moi je n'entends rien, donc il y a Michel Vivurquin, et il m'a dit, voilà, si vous voulez que je vous dirige, vous devez rapatrier votre sujet en France. C'était en 2008 et ça a été extraordinaire parce qu'en 2008, personne n'entendait parler du niqab, c'était extrêmement rare, donc j'allais même abandonner mon sujet parce que j'en rencontrais pratiquement pas et surtout, elle ne voulait pas forcément s'exprimer. Et en juin 2009, commence la polémique avec le lancement de la mission parlementaire par Eric Raoult et André Gérin et on va avoir le vote de la loi le 11 octobre 2010 qui va faire exploser la tendance. Et donc pour moi, ça a été une chance inouïe parce qu'on va avoir des femmes qui vont commencer à porter le niqab après la loi et qui vont s'exprimer, qui vont vouloir justifier leur choix. Et je vais pouvoir capter leurs paroles. Donc pour revenir sur ces trois catégories, on a les jeunes filles en rupture, les post-adolescentes plutôt, les femmes meurtries par des relations tumultueuses et les femmes qui ont passé un certain âge, mais il y a très peu de femmes entre les deux, entre le deuxième groupe et le troisième groupe. Enfin des femmes qui seraient des femmes mûres à l'âge active. Moi, j'en ai très peu. Alors, comme on parle de radicalité, j'ai choisi de vous parler d'un groupe qui a existé en 2011-2012 qui s'appelle Force Analyse et qui va naître de l'interdiction. En fait, l'interdiction du voile intégrale qui est votée en 2010 et qui va entrer en application en avril 2011 donc va s'appliquer assez rapidement et va engendrer des violences policières. Donc là, ici, en août 2011, donc quelques mois après son entrée en application, on a une jeune femme qui va être arrêtée qui s'appelle Inde Armas que j'ai bien connue aussi. J'aurais pu vous en parler ici et dont je parle dans le livre et donc qui va être, qui va subir une fouille au corps, qui va être monotée, qui va être conduite au commissariat et ça va susciter, voilà, une levée de bouclier de ce groupe. Alors, on voit le drapeau, à l'époque, il n'est pas du tout le drapeau du tauride donc qui est la profession de foi musulmane et donc qui sera reprise par Daesh à un moment donné, par l'État islamique mais à l'époque, il n'a pas du tout cette connotation en 2011 et donc on voit le personnage qui s'appelle Mohamed Achamlan qui va, avec son haut-parleur, revendiquer la liberté pour les femmes handicap de le porter et donc qui va justement surfer sur cette interdiction pour pouvoir revendiquer son combat politique et il va, sur la place publique, justement, brûler un code pénal tout neuf donc il a acheté et il va l'asperger d'essence et le brûler dans une sorte de happening pour choquer ses interlocuteurs et donc les gens, je me souviens, donc là aussi, je l'ai mis dans le documentaire qui s'appelle Vous pourrez le voir et vous pourrez entendre les applaudissements que cet acte va susciter auprès des hommes qui l'entourent. On voit que certains portent le camis qui est ce vêtement long, cette robe longue donc ils sont dans une, lui-même aussi, et qui sont dans cette volonté d'être identifiés comme pieux musulmans, comme salafistes et donc on va, il y en a un qui dit c'est notre 14 juillet donc ils sont contents de voir cette espèce de revanche contre la loi française. Donc, voilà, donc ça c'est la première femme dont je voulais vous parler qui s'appelle Alexia que j'ai connue lors de ce rassemblement parce qu'elle était l'épouse, l'épouse au sens religieux du terme, donc c'est des mariages qui sont très rapides à faire et très rapides aussi à rompre donc du numéro 2 de ce groupe et qui était dans une démarche très radicale donc elle est née en 1975 donc c'est une des plus âgées voilà, donc lors du rassemblement elle est l'épouse du numéro 2 du mouvement qui s'appelle Chouk donc ils avaient tous des surnoms un peu enfantins et elle se définit à l'époque comme takfiriste donc là c'est le nec plus ultra des salafistes vous savez que dans le salafisme on parle toujours des deux grandes tendances salafistes qui sont le salafisme piétiste donc qui n'est pas du tout politique qui est plus une démarche individuelle de retour sur soi et le salafisme djihadiste on peut dire aussi qu'on a le salafisme takfiriste qui fait que ces musulmans-là qui appartiennent à ce groupe peuvent déterminer qui est musulman qui ne l'est pas et donc c'était des gens qui disaient voilà toi tu n'es pas musulman parce que tu n'es pas assez pratiquant et donc elle appartenait à ce groupe qui vraiment se mettait à dos en fait tous les musulmans donc elle était vraiment dans le séparatisme pur et dur donc voilà et un jour j'ai mis en contact donc ça c'est quelque chose que mon labo de recherche préconisait donc de mettre en contact les enquêtés donc c'était deux femmes qui appartenaient justement à force analyser et qui ne se connaissaient pas de visu donc c'était vraiment très intéressant donc Alexia est à droite alors j'ai été obligée d'enlever des photos parce qu'on m'a expliqué que comme la conférence sera transmise et sera archivée pour être rendue publique et donc j'ai été obligée de supprimer les slides où on voyait les visages de leurs enfants ou même de ces femmes alors donc six ans plus tard donc je l'ai suivi pendant très longtemps je connais exactement son évolution donc petit à petit elle va sortir de ce groupe elle va sortir parce que donc le leader va être emprisonné en 2012 justement parce qu'il va être taxé de troubles à l'ordre public et d'être affilié à des tendances djihadistes et ce sera juste après les attentats de Mohamed Merah ici je la retrouve et je la filme en 2017 pour le documentaire Voile interdit et donc là vous voyez elle a décidé de tout enlever elle est même sortie de l'islam et donc je lui demande de revenir au salon du bourget vous savez que le salon du bourget chaque année organise des rencontres des musulmans de France et on a un grand espace commercial où sont vendus des tenues musulmanes islamiques tous les styles de tenues et notamment aussi des librairies enfin moi c'est quelque chose c'est la grande foire musulmane une fois par an et donc je lui demande de venir avec moi et d'expliquer de revenir aussi sur son parcours et donc c'est hyper intéressant de voir comment elle va critiquer ce passé où elle est restée où elle est rentrée de manière tout à fait volontaire donc là je vous encourage aussi à le regarder donc vous voyez je lui demande de toucher les voiles de revenir sur ça donc ça sera de façon anonyme vous voyez je n'ai pas filmé ce sont des captures d'écran je n'ai pas filmé son visage et elle va revenir aussi sur toute cette littérature dont elle s'abreuvait à l'époque où elle était salafiste ou même takfiriste et elle repère tout ce qu'elle ne supportait pas mais qu'elle arrivait à refouler et elle revient aussi sur le fait qu'elle a porté le niqab pourquoi ? parce qu'il était interdit donc elle explique très bien que c'est l'interdiction qui a suscité son intérêt pour le niqab comme la fille qui est avec elle la Salihah qui est une antillaise et qui elle aussi s'exprime très bien sur le fait qu'elle a porté le niqab parce qu'il était interdit donc les gens qui pensent qu'avec une interdiction ils font disparaître le phénomène mais évidemment se trompent complètement au contraire ils ne font que le rendre encore plus désirable il crée l'interdiction a créé sa propre transgression en fait parce qu'il est devenu désirable parce qu'il était transgressif ce niqab donc rien à voir non plus avec les pays où il est la norme ou les pays où il est la tradition et donc elle justement Salihah vous la verrez parler dans niqab en la loi où elle dit merci Sarkozy parce que grâce à Sarkozy j'ai porté le niqab si la loi si la polémique n'était pas enflammée je n'aurais jamais pensé à le porter donc là aussi on peut se dire quelle est la responsabilité justement de ces pouvoirs publics dans la radicalisation donc c'est important à prendre en compte donc là j'ai été obligée de supprimer la photo malheureusement on la voyait en couple avec une racaille enfin un homme alors on y va et donc c'était vraiment c'est vraiment intéressant parce qu'elle s'est mise avec un type vraiment un malfrat d'origine italienne vraiment on ne peut pas imaginer pire personnage et donc cette femme aussi avait été en couple donc c'était elle appartient au deuxième groupe celle qui essaye de se d'être en rédemption de racheter un passé vraiment donc esthéticienne aussi elle avait eu un passé d'esthéticienne elle a travaillé chez Yves Rocher donc vous voyez elle était vraiment dans le maquillage toujours dans la façon dans la volonté de se présenter de manière agréable au monde elle m'avait même elle s'était même confiée qu'avant elle voulait devenir escort girl qu'elle voulait accompagner des hommes qu'elle voulait être dans la séduction elle était toujours dans la séduction enfin c'est vraiment très intéressant c'est complètement contre-intuitif on n'imagine pas que ces femmes puissent avoir des désirs comme ça et d'ailleurs elle disait souvent elle disait heureusement que je porte le handicap parce que sinon elle le dit sinon il y aurait toujours 10 hommes chez moi si j'étais pas musulmane l'islam me permet de me cadrer sinon je suis vraiment toujours dans la recherche de la séduction et de la relation avec les hommes donc elle a retrouvé ce penchant pour des hommes peu fréquentables on va dire donc c'est vraiment très intéressant donc je l'ai vraiment décrite dans mon livre il y a un chapitre qui lui est consacré et elle va se marier elle va se marier avec lui donc quelques mois plus tard six mois plus tard en 2018 elle se marie et elle me demande d'être son témoin de mariage parce que à cause de son passé en rupture elle n'a plus aucun contact avec personne et je suis le seul contact qu'elle puisse avoir et donc là aussi elle est vraiment très jolie alors c'est dommage que je puisse pas vous montrer les photos du mariage parce qu'elle est vraiment très élégante elle est très mince enfin voilà donc elle a retrouvé son désir de séduction de séduire voilà et donc j'ai enlevé toutes les photos et aujourd'hui je l'ai retrouvée par hasard dans le métro dans le métro le mois dernier mais ça a été vraiment génial elle m'a empoignée par le bras donc je me suis dit c'est vraiment terrible parce qu'elle a dû lire tout ce que j'ai pu sur elle parce qu'en fait voilà comment justifier même avec l'anonymat comment justifier qu'on raconte ces questions intimes parce qu'elle m'en avait voulu à l'époque justement où j'avais raconté dans un article qu'elle avait voulu être escorteur elle m'a dit pourquoi tu raconté ça c'est quelque chose que je t'ai confié mais je lui ai dit mais tu es anonyme c'est quand même important d'expliquer aux gens tu dois accepter aussi ce que tu m'as dit c'est important de le dire donc quand elle m'a empoignée dans le métro j'ai vraiment eu peur mais en fait elle n'avait pas connaissance ou en fait elle avait complètement changé elle avait vraiment tourné la page et donc elle est devenue elle a eu un passage mais ça je le savais par le spiritisme donc elle est complètement sortie de l'islam et donc elle communiquait avec les morts elle est devenue elle travaille dans les ponts funèbres elle est devenue maître de cérémonie dans les ponts funèbres et maintenant elle est attirée par la cabale alors elle lit des ouvrages de cabale elle est très intéressée aussi par l'Egypte ancienne par voilà donc vous voyez toujours cette recherche de spiritualité mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important en fait de voir que l'onica peut être un épisode passager dans la vie d'une personne et voilà et donc le fait qu'elle ait subi autant de violence de la part des détracteurs du niqab on va le voir après ne l'a pas servi et au contraire a pu la blesser donc Emilie Koenig qui est le deuxième que je vais vous présenter aujourd'hui donc elle est connue parce qu'elle a été arrêtée par les forces kurdes en 2017 en 2016 ou en 2017 pardon j'ai un trou et donc elle a fait l'objet elle a été très médiatisée et il se trouve que je l'ai bien connue à l'époque ou en 2011 ou en 2012 juste avant qu'elle parte en Syrie je l'ai bien connue pourquoi ? parce que justement en rapport avec le groupe Force Analyse elle avait cherché à y rentrer mais elle n'était pas arrivée parce que le groupe était déjà en déliquescence et elle a cherché à rentrer dans le groupe quand le leader a été arrêté donc on est toujours dans cette recherche de l'interdit cette fascination pour le hors-la-loi donc c'est elle qui est fille de gendarme et voilà donc née en 1984 à Lorient elle décide de rejoindre Force Analyse au moment où le leader est arrêté et elle va faire croire à tout le monde qu'elle est membre du groupe alors que les autres membres vont démentir vont me dire elle n'a jamais appartenu à ce groupe et donc je vais la filmer la première fois avec un masque chirurgical à l'époque c'était vraiment pas l'usage c'était en 2011 maintenant ça paraît banal mais à l'époque c'était quand même très particulier et elle est devant le palais de justice de Paris où on va rentrer toutes les deux parce qu'elle veut assister à une audition du leader mais celle-ci va se dérouler en huis clos donc on ne pourra pas rentrer mais elle veut absolument faire croire qu'elle est solidaire du groupe vous voyez donc elle rentre dans le palais de justice où on revient chez elle donc là je vais la voir mais plusieurs dizaines de fois je la vois dans son intimité et comme d'habitude tous les rapports que j'essaye d'entretenir avec mes enquêtés elle me fait des crêpes voilà on est vraiment dans une banalité et elle va m'expliquer voilà tout ce qu'elle peut ressentir et je vous engage aussi à l'écouter là on est devant le drapeau du tarouide aussi donc qui n'est pas à l'époque très populaire mais qui va être repris évidemment par Al-Qaïda qui a été repris par Al-Qaïda et donc qu'elle met et on voit aussi ce bandeau avec la même inscription qui symbolise aussi ce djihadisme enfin ce combat on met ce bandeau on n'a pas peur d'affronter les forces adverses et donc elle me dit voilà qu'elle ne regarde plus du tout la télé et que parce que c'est Shaitan le Satan qui rentre chez elle par la télé donc ça c'est la première fois on remarque que le niqab là moi j'aime beaucoup cette photo c'est aussi une capture d'écran où elle explique ça et donc elle j'ai fait un documentaire un petit 26 minutes qui m'avait été demandé à l'époque pour le monde pardon c'est après le monde mais c'était pour l'Obs qui m'avait demandé au moment où elle a été arrêtée donc j'avais utilisé ces images pour expliquer son parcours donc là vraiment je vous engage aussi à le regarder et vous verrez comment elle parle donc j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est elle-même donc il y a ces deux tissus il y a celui qui est posé sur la télé il y a le niqab vous voyez qui est posé sur son visage oui c'est sur son visage et sur le gilbeb qui est en dessous et tous les deux sont des étendards de cette idéologie de cette disparition de cette façon de disparaître pour manœuvrer en fait et qui peut faire peur justement aux gens alors je vous rassure les fois après donc ça c'était la première fois où ce drapeau a été posé sur la télé mais les fois d'après la télé était toujours allumée quand je suis allée et donc elle passait en boucle des émissions pour ses enfants des émissions de la télé publique il y avait donc vous voyez aussi ce discours un peu peut-être illusoire alors sur le coup donc je me suis dit voilà elle a envie de sensations de force j'ai pas du tout sur le moment vu le danger qu'elle pouvait représenter parce que c'est vrai que c'est une femme qui est quand même partie en Syrie après voilà et j'ai plutôt vu une femme qui était vraiment dans la souffrance elle se disait encomprise par la société et qui était dans une volonté de revanche parce que justement elle cherchait à en découdre par rapport à un passé c'est ce que disait ce que présentait très bien Guillaume hier elle était dans le ressentiment parce qu'elle n'avait pas eu ce à quoi elle pensait avoir droit donc et finalement les pressions policières qu'elle a pu subir n'ont fait qu'envenimer sa volonté de séparation donc elle se représente elle se présente rapidement comme une admiratrice de Ben Laden donc là j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un problème d'avoir beaucoup pleuré et d'être dans cette recherche du guerrier d'Allah donc de cette fascination de cette virilité combative qui va justement combattre pour ses idéaux et donc voilà bon c'est une petite anecdote qui a été voilà qui en dit long en fait sur cette recherche affective donc elle cherche absolument le partenaire idéal et donc elle me montre quelqu'un qu'elle a rencontré sur internet elle me dit voilà regarde il est vraiment magnifique il a fait des attentats à Londres il ressemble à Ben Laden voilà c'est vraiment je vais bientôt me marier en visio donc ce sont des mariages qui n'ont pas besoin d'être d'être en présentiel et elle lui envoie mais quand même avant son mariage il veut être sûr de son physique il lui demande de se photographier toute nue ce qu'elle fait de lui envoyer une photo d'elle nue donc ce qu'elle fait dans la salle de bain donc on voit vraiment que c'est à géométrie variable leur injonction enfin leur volonté d'être pudique donc voilà donc il y a quand même une marge étonnante donc elle lui envoie sa photo qu'il a diffusé sur internet et donc ça va aussi beaucoup l'a heurter et ça va aussi comment vous voyez accélérer son départ en série donc après je trouve cette photo qu'elle poste à destination de ses enfants qui sont restés en France où on la voit tirer sur une cible imaginaire donc au fusil à pompe voilà et donc là on l'a fin 2017 et on l'a récupérée par les forces kurdes à l'époque donc elle est elle a été rapatriée avec ses enfants donc elle a eu trois autres enfants d'un guerrier d'Allah donc là c'est un vrai guerrier qui est décédé sur le champ de bataille donc elle a été rapatriée elle est en attente de jugement donc j'ai demandé à chaque fois ça aussi c'est vraiment un problème enfin c'est entre nous à chaque fois je suis allée voir son avocat enfin j'ai plutôt contacté son avocat je lui ai dit j'ai beaucoup d'informations sur elle vraiment faites appel à moi je suis je peux vraiment témoigner de son état d'esprit avant son départ aucune réponse ils m'ont dit merci pour le renseignement je bataille à chaque fois pour donner tout ce matériau que je peux avoir sur les femmes personne n'en veut je n'arrive pas à comprendre et Jamila pareil donc Jamila qui n'est pas son vrai prénom c'est une femme qui aussi était sympathisante du groupe Força de l'Élysée qui était très radicale dans sa façon d'être qui a subi aussi beaucoup de vexations de la part des forces de l'ordre des services sociaux des psychologues on va le voir donc il est né en 82 qui commence à faire seule sa prière donc qui est issue de familles pas du tout pas du tout religieuses qui va être aussi abusé par son père et ses frères et voilà donc il se convertit un petit peu sur le tard à 22 ans et qui porte le niqab à 28 ans donc toujours pareil quand le niqab est interdit voilà donc là on va aller vite parce que voilà donc ici elle a donc 19 ans je crois en 2011 attendez 82 voilà c'est ça elle a 19 ans et elle vient de sortir de la maternité donc c'est une personne qui est en contact avec elle qui me dit voilà elle est vraiment en détresse totale il faut absolument que tu ailles la voir et au moins pour la filmer parce qu'elle demande voilà elle a besoin d'exprimer ses revendications donc elle vient de sortir de la maternité où son enfant sa fille lui a été retiré donc elle estime que c'est du fait que c'est à cause de son identité salafiste c'est parce qu'elle porte le niqab et donc elle a fait l'objet de pression de la part du personnel soignant donc ça je ne peux pas le vérifier mais en tout cas je la filme pour avoir son témoignage au sortir de la maternité alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette photo alors comme je filme j'ai l'habitude de filmer je lui dis il faut faire attention là il y a un petit défaut dans ta façon de te présenter et qui va créer une gêne pour le spectateur vous savez quand je parle la cravate est de travers on demande toujours aux gens de s'ajuster parce que le spectateur va être perturbé par la vision par l'ajustement donc je lui dis est-ce que tu peux bien ajuster le gaz que tu as devant l'essuie elle dit ah non c'est fait exprès alors là je suis vraiment très étonnée donc elle l'ajuste elle le fait vraiment dépasser tout est calculé et donc voilà en fait ça c'est pour moi c'est très intéressant donc il y a une volonté de paraître comme ça et regardez aussi son oeil vous le trouvez normal pour une femme qui vient de sortir de la maternité il est maquillé il est maquillé elle a un oeil charbonneux bien maquillé même donc elle a travaillé son look pour sortir de la maternité elle est tout le temps comme ça et elle est dans cette identité un peu bad cave gothique et c'est comme ça qu'elle va se présenter à chaque fois alors c'est hyper intéressant donc cette comparaison avec les gothiques et je vais souvent le faire parce que évidemment il y a la couleur que ce soit les gothiques ou les femmes qui portent le niqab à l'adolescence ont cet attrait pour le noir pour cette identité qui fait peur à leur entourage qui fait peur aux parrains voilà donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument vous montrer donc elle aussi je vais la suivre tout ça ce sont des femmes que j'ai suivies pendant très longtemps voilà donc ça c'était une autre photo et là je la elle demande elle m'appelle en 2017 non pardon c'est moi qui l'appelle parce que c'est pour mon documentaire Voile interdit mais elle est très contente qu'on se retrouve elle est très contente aussi de parler et là vous voyez ce qu'elle porte c'est ce qu'on appelle un cithare ça veut dire que c'est plus strict encore que le niqab qui montre les yeux là on a un voile supplémentaire qu'elle pose sur les yeux donc quand on le porte moi je l'ai porté aussi on voit relativement bien mais alors là c'est la rupture totale avec l'extérieur donc elle a décidé de porter le cithare bon là elle est devant la caméra évidemment toutes les femmes quand elle l'enlève complètement quand on est toutes les deux donc là c'est pour être pour ne pas donner le voilà ce sentiment cette visibilité de montrer leurs yeux à la caméra mais enfin là donc elle est vraiment en colère elle a déjà eu des problèmes avec les services sociaux qui lui ont enlevé ses enfants son mari est fiché est-ce donc là tous les deux sont en rupture complète avec la société donc tout va mal elle essaye elle veut partir en Tunisie elle a des empêchements et elle a surtout pris énormément de poids donc là on le voit un petit peu mais elle n'est plus du tout la jeune fille gracieuse gracile qu'elle était au sortir de la maternité et là donc je la retrouve en 2019 enfin je l'ai suivi donc en tout cas je la refis en 2019 où elle est dans un hôtel social elle est partie elle a quitté son mari avec qui elle ne pouvait plus s'entendre et sa fille a été confiée aux services sociaux et donc là elle est vraiment dans la rupture totale elle veut tuer tout le monde elle en a ras-le-bol donc là on lui donnerait une signature d'explosif elle se ferait exploser sans aucun problème donc elle est dans la frustration totale et là je me dis quand même les services sociaux n'ont vraiment pas fait leur travail ça c'est terrible de laisser comme ça une femme en pleine nature dans la frustration dans un mal-être en lui retourant sa fille et donc je vais accompagner j'ai pas mis les photos non plus parce que je vais l'accompagner pour voir sa fille et je vais me faire passer pour sa tante et là je vais me dire vraiment il y a vraiment un travail énorme qui devrait être fait chez ses accompagnateurs parce que la femme qui s'occupe d'elle est vraiment très méprisante lui refuse c'est vraiment extrêmement poignant en fait c'est très poignant de l'avoir avoir un temps très réduit de contact avec sa fille alors qu'elle l'adore elle l'embrasse enfin et donc elle va lui être retirée sans aucun ménagement et voilà enfin voilà donc là c'est aussi quelque chose dont on pourrait parler plus en détail voilà elle veut témoigner et donc elle raconte qu'elle a voulu partir en Syrie pour rejoindre Daesh et surtout qu'est-ce qu'elle veut dire là qu'elle est d'accord aussi pour se ranger plus ou moins à condition de pouvoir retirer sa fille et qu'est-ce qu'elle va faire comme formation alors ça dépasse du bloc elle va faire une formation d'esthéticienne à distance donc là boucler boucler donc là le premier travail qu'elle voulait faire on retrouve encore cette idée de vouloir travailler sur le visage sur l'esthétique sur la beauté et donc elle fait ses cours d'esthéticienne à distance voilà il faut que j'arrête peut-être très bien très bien donc et voilà et donc elle me demande de lui faire un flyer c'est son slogan vous voyez Safia Beauty Safia c'est le nom de sa fille qui lui a été retiré et soyez une perle de beauté c'est son slogan pas vraiment mais voilà donc ah oui en fait c'était pour revenir sur les catégories que Guillaume nous a faites hier en fait pour montrer que le NICAB répond à toutes ces catégories donc je pourrais répondre aux questions si vous en avez en répondant par rapport à ces catégories très intéressantes merci beaucoup à tout le monde merci pour m'entendre alors est-ce que quelqu'un a une question la fin sur la question du placement de l'enfant et de l'intervention des services sociaux alors juste on est tous les deux élèves magistrats du coup et enfin c'est des questions qu'on a pu être amené à aborder en tant que juge des enfants aussi puisqu'on a exercé du coup un peu toutes les fonctions enfin ça paraît difficile dans une situation comme ça de ne pas placer l'enfant concrètement au vu aussi des critères légaux qui font que quand il existe un danger pour l'enfant bien sûr on le place simplement quand ses intérêts moraux physiques tout est en danger là il y a des gros signes rouges quand même des tentatives de départ etc et après sur les services sociaux c'est hors de notre domaine aussi mais quand quelqu'un vraiment enfin refuse et nourrit même son opposition à la société c'est enfin on va par je ne sais pas l'hôpitaliser sous contention enfin ça me paraît difficile de faire quelque chose dès lors qu'elle est dans l'opposition intégrale merci beaucoup pour votre votre retour c'est très intéressant parce qu'en fait on n'est pas du tout sur la même sur la même perspective en fait c'est un autre point de vue en fait mais c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement je peux comprendre que les services sociaux aient pensé qu'avec des parents comme eux en fait comme elle et son mari aient voulu vraiment sauvegarder enfin voilà mettre hors de danger la fille le problème c'est qu'est-ce qu'on fait aussi des parents parce qu'en fait les parents vont être dans une frustration totale et il y a eu des signaux il y a eu des signaux des appels au secours de la mère donc elle va plusieurs fois aller voir justement en parler à justement des services sociaux à son assistante sociale et moi-même je vais l'accompagner et je me souviens très bien d'avoir rencontré une assistante sociale qui s'occupait d'elle et je lui dis est-ce que je suis sociologue je la connais depuis longtemps est-ce que je peux parler est-ce que je peux vous dire ce que j'ai recueilli sur elle et donc je me souviens très bien donc je dis voilà c'est une femme qui est en grande souffrance vous devriez davantage l'écouter donc elle a manifesté plusieurs signaux depuis longtemps il faut absolument faire attention à elle et je lui parle aussi du mari qui est alors je l'identifie comme alors évidemment j'ai eu tort peut-être mais j'ai dit voilà son mari est pervers narcissique et il joue enfin il il fait du chantage donc j'avais décrit un petit peu le mari et donc voilà ce qu'elle m'a répondu elle m'a dit vous n'êtes pas psychologue arrêtez de donner des catégories qui ne sont qui vous échappent donc j'ai dit oh là là bon d'accord donc je dis excusez-moi donc sûrement je ne suis pas psychologue d'accord je suis d'accord mais en tout cas je veux vous dire qu'elle est vraiment en danger par rapport à son mari et donc plusieurs fois donc son mari vraiment la violentaire elle a elle a manifesté enfin elle a témoigné de viols conjugaux donc je lui disais mais vraiment il faut absolument que tu partes de chez toi il faut absolument que tu ailles voir des services sociaux et je me souviens très bien juste avant d'accoucher de Safia elle était vraiment presque à terme et je lui dis enfin moi je ne connais pas bien ces questions parce que je n'ai jamais eu d'enfant mais je lui dis écoute va à l'hôpital comme tu ne sais pas quoi faire et dis que voilà je ne sais pas tu as envie d'accoucher je ne sais pas le processus et au moins tu leur parles et tu leur dis que tu es en danger et donc l'hôpital a considéré que l'accouchement n'était pas prévu et donc lui on dit voilà vous n'avez rien à faire ici vous repartez chez vous elle est repartie chez elle et elle se fait arrêter par la police la police l'embarque au commissariat et donc comme elle avait des signes alors je ne sais pas pourquoi elle avait un cathéter dans le bras enfin elle n'avait pas tout enlevé le pansement ou je ne sais pas donc la police le voit parce qu'elle est fouillée appelle l'hôpital donc la ramène à l'hôpital et l'hôpital que fait l'hôpital ? appelle le mari donc le mari va la chercher donc retour à la case départ donc là aussi vous voyez il y a quand même des responsabilités de ces services alors qu'elle a à plusieurs reprises elle m'a vraiment appelée au secours plusieurs fois elle a appelé au secours plusieurs fois justement donc ça c'est aussi le cas des féminicides en fait on voit des femmes qui ont porté plainte et leur plainte n'a pas été jugée recevable ou vraiment n'a pas donné lieu à vraiment une mesure d'urgence et je pense qu'elle elle était vraiment une urgence absolue absolue et alors j'ai oublié de vous dire c'est qu'en 2019 donc elle va essayer de passer à l'acte donc elle est arrêtée à la garde de Stalitz avec un couteau dans le sac donc elle ne l'a pas sortie mais elle a un comportement bizarre donc elle est arrêtée par les vigies pirates enfin par la police et ils vont retrouver un coran et seulement un couteau donc elle va avoir ces deux objets dans son sac donc est-ce qu'elle serait passée à l'acte ou pas mais en tout cas elle en avait sûrement l'intention et ça correspond tout à fait à son état d'esprit tel que je la connaissais donc j'ai vraiment je n'ai pas arrêté d'alerter moi-même et je n'ai pas été entendue mais pas du tout pareil donc mais tout systématiquement à chaque fois que j'ai proposé mes témoignages j'ai toujours eu reçu une fin de non recevoir même au tout début quand il y a eu la mission parlementaire j'avais déjà commencé à travailler donc j'ai dit voilà il y a eu des auditions il y a eu des auditions de chercheurs j'ai dit voilà moi je me propose de parler de ce que je connais de vous apporter mon matériau aucune réponse voilà donc je pense qu'il y a vraiment une adéquation grave mais en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage parce qu'effectivement on a sûrement envie mais quand on est à froid quand on n'a pas ce rapport intimiste avec la personne évidemment quand on a un dossier ça peut paraître évident de mettre hors d'état de nuire la fille mais quand on a un contact avec la personne on voit à quel point elle souffre c'est beaucoup plus difficile alors qu'on aurait peut-être pu avoir un accompagnement de la mère à la fille de pouvoir mettre hors de portée de nuire aussi la mère par rapport à son mari voilà et on est toujours sur une femme qui a commencé à porter qui le portait pas avant qui était une fille tout à fait banale avant le passage de la loi de la traduction c'est vrai que là dans les fonctions psychiques du corps tu mets notamment se protéger et on imagine bien que chez elle il y avait une histoire de protection dans ce rôle et ce qui est dramatique finalement c'est que c'est ce qu'elle a le moins protégé parce qu'elle se retrouve avec un pervers narcissique à la maison et sûrement qu'elle le porte aussi pour se protéger de son mari quelque part et c'est enfin oui si vous n'avez pas de questions on pourrait revoir aussi ses fonctions oui c'est ce parallèle avec le gautisme cette couleur noire et ce gilbab et ce cithare noir et quand on discute avec ces femmes voilées avec le hijab elles nous disent moi c'est pour me purifier et quand on parle de la purification je me purifie de la souillure que j'ai peut-être et du coup la purification elle est liée à le blanc immaculé c'est à dire oui c'est vrai donc il y a ce constat comment vous avez vécu ce contraste c'est le blanc la purification et en même temps je mets quelque chose de noir c'est pour se protéger et garder cette pure je ne sais pas qu'est-ce qui se joue c'est très intéressant oui effectivement ça peut paraître paradoxal parce qu'on imagine toujours que le noir c'est plutôt pour se cacher c'est pour cacher quelque chose qui ne serait pas pur c'est l'impureté même et alors donc voilà comment ça s'explique donc en Arabie Saoudite ou au Qatar enfin dans la péninsule arabique donc les hommes sont en blanc donc ils représentent la pureté et les femmes en noir mais je pense que c'est pas parce qu'elle représente l'impureté mais c'est vraiment tout à fait intéressant d'avoir l'expression d'avoir ce désir d'avoir cette explication de la part des intéressés les femmes qui sont qui portent ce gilbème noir qu'elles puissent identifier le noir à la pureté alors comment on peut on peut quelles explications on peut donner donc déjà le noir ne réfléchit pas la lumière donc c'est quelque chose on pourrait expliquer ça comme voilà elles prennent elles prennent sur elles elles ne sont pas polluées en fait c'est aussi quelque chose qui va permettre de se préserver en fait comment j'essaie de trouver quelque chose de clair parce que effectivement c'est vraiment très intéressant parce que aussi c'est disparaître c'est disparaître complètement en fait elles se montrent elles montrent leur corps qui a disparu en fait de l'espace public et c'est pour ça que souvent j'ai fait la comparaison aussi avec les anorexiques qui veulent disparaître en fait qui veulent devenir tellement maigres qu'ils ne sont plus visibles qu'ils ne sont plus vus donc moi je pense que la purification dans ce sens là ça peut être aussi de ne plus être pollué par le regard de l'autre voilà de se préserver donc là ça serait la fonction protectrice mais c'est aussi la fonction peut-être rédemptrice parce qu'elles ont l'impression aussi d'avoir un travail d'assaise sur leur corps et ça peut être cette fonction du deuxième groupe pour dans la rédemption d'un passé peu glorieux au niveau musulman par exemple Émilie Koenig a été barmaide donc c'est pour ça c'était très intéressant Nora ce que vous disiez hier donc cette femme qui est barmaide dans un club échangiste parce que par exemple j'ai été barmaide dans une boîte de nuit mais elle était déjà musulmane donc ça c'est un passé qui va l'obséder elle va dire comment j'ai pu servir de l'alcool alors que j'étais musulmane si encore ça l'avait été avant la conversion à l'islam on aurait pu parce que la conversion à l'islam a une vertu de laver enfin de remettre complètement à zéro les péchés et donc là elle porte ce péché en elle et d'autres et donc elle va avoir l'impression de se purifier donc c'est la fonction rédemptrice voilà mais en tout cas je suis tout à fait d'accord avec vous il y a aussi cette volonté de faire peur donc dans le noir c'est pas anodin il y a des niqabs et des gilbebs de couleurs mais à chaque fois c'est le noir qui est préféré il y en a mais c'est toujours des couleurs sombres donc une fois j'avais demandé justement à l'antillesse qui avait justement ce niqab marron marron clair et je lui ai dit mais est-ce que tu le ferais d'un tissu bargueulé antillais elle dit ouais pourquoi pas oui bah oui je pourrais mais en théorie mais en fait elle le fera jamais et pareil à l'époque du masque chirurgical enfin à l'époque où le masque chirurgical n'était pas encore pourquoi n'aurait pas porté un masque chirurgical sur leur gilbeb ça aurait pu être tout à fait possible mais elles ne veulent pas parce que il n'est pas symbolique justement de cette rupture qui fait peur aussi cette image de la femme antisociale de cette rupture avec la société que peut représenter le niqab moi quand je parle avec une jeune qui se convertit qui met le voile et quand on parle tu imagines comment tu t'habillais avant moi je mettais la couleur je me maquillais j'avais des jeans et tout et ces couleurs là ont disparu il y a quelque chose de l'effacement de la mémoire antérieure et donc du coup la couleur la couleur viendrait faire effraction dans ce processus d'adhésion et donc elle rappelle la vie un petit peu un peu bariolée donc on se recentre on se recentre sur quelque chose d'austère et qui contient là maintenant c'est plus on n'a plus accès à la couleur là il faut vraiment penser qu'elles peuvent très bien c'est bien en couleur en dessous oui oui en dessous donc il va y avoir vraiment une double une double identité c'est à dire le vêtement qu'elle porte en dessous son identité à la maison ou entre copines entre amis et l'identité qu'elle va avoir dans l'espace public et dans l'espace public elle veut en revanche la rupture totale non mais c'est très intéressant de bien d'avoir mis le point sur la couleur loire oui je suis Sylvie Morer je suis assistante sociale en milieu scolaire voilà juste une petite réflexion en vous écoutant j'ai vu les élèves qui viennent me voir j'ai vu les situations que je rencontre et je me dis que l'éducation nationale devrait venir vous écouter merci et bien là aussi par exemple j'ai été invitée dans un je ne sais plus c'est à Roubaix donc c'est un groupe de de protection je ne sais plus du tout le nom et donc on m'a dit oui alors là tu vas voir tu vas te solliciter plus rien donc c'est moi je pense que le problème c'est ça c'est que les gens ne veulent pas connaître l'intimité de ces femmes ne veulent pas connaître la réalité parce que justement ça bouscule tellement les préjugés ça bouscule tellement toute la construction imaginaire qu'on a de ces femmes voilà mais en tout cas merci beaucoup je voulais vous poser quand même une question est-ce que parmi les femmes que vous avez rencontrées est-ce que vous avez rencontré des femmes qui ont subi des violences sexuelles oui bien sûr merci beaucoup d'en parler parce que j'aurais dû j'aurais dû faire le point donc c'était aussi un exemple déjà voilà c'était ce que je voulais dire j'ai pas eu le temps de faire la synthèse en fait des caractéristiques bon elles ont pratiquement toutes subi des violences sexuelles donc pratiquement toutes donc et surtout des incestes donc là les incestes mais c'est choquant moi là aussi j'ai été choquée alors je sais pas si c'est représentatif de la population générale ou si ça ne concerne qu'elle il faudrait voir combien de femmes en France ont subi des incestes mais c'est terrible et donc regardez justement Jamila donc celle tu disais Jamila à son père et ses frères voilà et donc là regardez mon père me prenait pour sa femme il a fait ça également avec mes frères c'est ce qui explique qu'ils m'ont aussi abusée sexuellement chez moi c'était la famille Adams tout le monde a des relations sexuelles les uns avec les autres donc c'est vrai que quand on voit ça on se dit mais comment on peut ne pas faire attention à cette femme quoi et elle a été mais brutalisée par les services sociaux ça a été terrible donc là j'aurais dû aussi vous montrer mais on voyait trop sa fille les photos que j'avais pu prendre quand elle est elle retrouve sa fille enfin ça fait vraiment de la peine on se dit cette femme aurait pu s'en sortir justement grâce à sa fille elle aurait pu vraiment retrouver un équilibre mais là on lui retire ce qui est le plus cher à ses yeux et on la laisse avec son mari donc dans cette ambiance mortifère enfin c'est complètement délirant quoi c'est et à chaque fois j'ai dit mais faites attention et donc là elle me prenait pour la tante l'assistante sociale enfin la femme qui s'occupait d'elle et elle était mais vraiment même très dure avec moi donc je me disais voilà je suis sa tante je m'appelle Aïcha et je me suis dit mais vraiment s'appeler Aïcha c'est aussi un problème j'ai vu la différence entre Agnès et Aïcha on ne me parle pas du tout de la même manière quand on donc là je disais voilà est-ce que je peux vous dire des choses que je connais sur ma sur ma nièce attendez oui c'est ça j'étais sa tante donc sur ma nièce et donc elle ne voulait rien entendre c'est fou quoi enfin je veux dire c'est quand même c'est quand même bizarre enfin voilà donc j'ai aussi vécu les violences que peuvent constituer les services sociaux envers ces femmes les violences institutionnelles regardez durant tout mon enfant je me suis prise pour une prostituée ça c'est terrible comme citation et donc le niqab va constituer une protection et va lui permettre d'avoir une meilleure estime d'elle même en tout cas même si ça si ça lui si ça engage davantage de mise au banc de la société pardon oui moi ma question alors à l'étranger vous portiez le niqab donc pour vous faire accepter je dirais et en France est-ce que systématiquement quand vous vous rencontriez les jeunes filles ou même les photos que vous nous avez montrées lors du moment où on brûle le code civil est-ce que vous étiez voilée à ce moment là ou est-ce que vous étiez alors je pense que c'est une très bonne question n'est pas la même en France c'est une très bonne question très bonne merci là vous avez mis le doigt sur peut-être une question que je devrais me poser c'est que je n'ai jamais osé le porter dans la rue j'ai eu vraiment très peur des agressions j'ai pas eu ce courage de le porter mais effectivement pendant la manifestation je porte le voile bien sûr sinon j'aurais pas eu accès j'aurais pas eu cette facilité de prendre des photos et pareil donc vraiment je fais mon terrain en immersion totale c'est-à-dire que quand elles font la prière je vais faire la prière avec elles vous voyez donc je suis dans une relation de sororité donc pour qu'elles aient vraiment confiance en moi vous voyez donc ça peut peut-être vous choquer mais par exemple là maintenant je travaille sur les nouvelles religions japonaises donc c'est une nouvelle religion comme la plus connue et donc j'adhère à toutes ces religions mais il y a aussi Shukyoma Ikari Tenrikyo et donc je fais exactement les mêmes rituels que tout le monde donc j'adhère à toutes ces religions voilà c'est l'observation participante oui bien sûr pour moi c'est illusoire d'avoir accès aux paroles de ces femmes si on ne fait pas partie de leur groupe j'aurais jamais pu avoir autant d'informations mais c'est vrai tout à fait j'aurais dû avoir le courage de le porter j'aurais aimé aussi le porter pour voir ce qu'elles ont duré par rapport par rapport aux gens bon c'est triste parce qu'il y a encore des questions moi-même j'en ai mais bon on va quand même en rester là merci beaucoup Agnès on va prendre du coup une courte pause on reprend à 11h la table ronde voilà merci beaucoup merci à vous merci